bonjour et bienvenue sur educasanté dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment évolue une hernie discale avant de commencer je vous invite à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour avoir les prochaines suggestions vidéo au passage je tiens à vous remercier pour vos soutiens ainsi que vos interactions avec la chaîne lorsque l'on passe deux examens d'imagerie de type scanner ou irm à une personne qui a une hernie discale il arrive que ces deux examens soient différents en effet à six mois ou un an d'intervalle la hernie discale a parfois disparu et ce indépendamment de toutes thérapies mises en place alors que se passe-t-il pour qu'une hernie disparaisse et qui est concerné par ce genre de phénomène c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo tout d'abord je tiens à vous rappeler que 80% des hernies discales sont asymptomatiques c'est à dire que de nombreuses personnes ont une hernie sans même le savoir seuls 20% des hernies sont considérées comme symptomatique pour rappel le disque intervertébrale est composé d'une partie centrale le nucléus pulposus et d'une partie périphérique l'annulus fibrosus la hernie discale apparaît souvent sur des mécanismes de compression de flexion avec plus ou moins des mouvements de rotation vertébrale associés la hernie est visible en imagerie de type scanner et irm elle se traduit par un passage de la partie centrale du disque au travers de l'annulus périphériques schématiquement nous avons l'apparition d'une protrusion au delà de la limite du disque intervertébrale cette dernière peut avoir une taille et une localisation variable dans certains cas cette protrusion peut venir comprimer le nerf à proximité et entraîner des symptômes neurologiques de type sciatique par exemple lors de l'apparition de la hernie discale il va y avoir un ensemble de processus inflammatoires et immunitaires complexes qui ne sont d'ailleurs pas encore complètement compris mais globalement il y a initialement un processus inflammatoires avec une néovascularisation c'est à l'apparition de nouveaux vaisseaux sanguins il s'ensuit l'apparition de médiateurs chimiques et une réaction immunitaire c'est cette dernière qui va grâce à l'immunité primaire va venir grignoter la hernie discale notamment grâce au processus de phagocytose permis par les macrophages alors qui est concerné par ce phénomène et dans quelle proportion je vous propose le graphique suivant pour que vous vous rendiez bien compte des chiffres ces derniers sont une moyenne de plusieurs études menées sur l'évolution naturelle de la hernie discale si l'on prend l'ensemble des hernies discales et que on les évalue à leur état initial puis un an plus tard par imagerie médicale on constate que dans la moitié des cas la hernie diminue de 70% dans 15% des cas il y a une diminution entre 30 et 70% du volume de la hernie dans 30% des cas il n'y a aucune amélioration et enfin dans 5% il y a une aggravation du volume de la hernie nous remarquons également que plus la hernie est importante et plus elle a tendance à se résorber nous notons que plus elle est exclue c'est à dire en perte de continuité avec le disque et plus elle va se résorber rapidement tout cela pour vous dire que la hernie discale ce n'est pas forcément dramatique parce que d'abord la majorité ne sont pas symptomatiques et parce que dans la majorité des cas elle se résorbe d'elle-même alors bien sûr certaines hernies peuvent être grave et nécessiteront de la chirurgie mais cela reste rare merci de votre attention n'hésitez pas à partager votre expérience et vos questions dans les commentaires j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas mettez un pouce en l'air et je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait à très bientôt sur éducasanté